Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment un lieu incontournable pour plusieurs raisons, dont celle-ci. En particulier, je vous avais prévenu, notre vie va changer. Le modèle économique, financier, gouvernemental, social était pour changer. Combien de fois je vous ai répété ça? Et c'est ici que vous l'aurez su avant tout le monde. Pas que je veuille être un prophète, je ne savais pas comment on s'y prendrait, mais je vous ai dit, ça s'en vient, préparez-vous. Et ça y est, c'est fait. Donc, tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en ce moment, quel est le plan de ce 1% du culte qui nous gouverne, venez me rejoindre sur Patreon, je vais, j'explique tout ce plan-là, les exercices qui ont eu lieu le 15 octobre 2019, organisés par le Forum économique mondial. Imaginez-vous, on a eu des exercices de simulation d'une pandémie mondiale et comment on devait y répondre? Et vraiment, est-ce que c'est une pure coïncidence? Donc, venez me rejoindre sur Patreon. Exceptionnellement, je vais laisser toutes ces publications-là gratuites. Elles seront publiques pour tout le monde. Si vous avez envie de souscrire à la chaîne en même temps, c'est un dollar, vous pouvez le faire. C'est un signe d'encouragement que j'apprécie beaucoup. Il y en a qui l'ont fait déjà et je l'apprécie énormément, mais en temps de crise comme celle qu'on vient en ce moment et des changements mondiaux qu'on va voir se dérouler devant nos yeux, je pense que c'est important que ça reste accessible à tout le monde. Donc, toutes ces vidéos-là seront naturellement accessibles sans frais. J'en ai marre, Patreon, venez me rejoindre. Vous allez tomber en bas de votre chaise, puis on va explorer cette avenue-là parce qu'il y a un plan. Et ce plan-là va aller très, très vite. Mais YouTube, ce n'est pas la plateforme pour faire ça. Il faut qu'on reste en vie, efficace, à parler des vraies affaires parce que c'est une crise majeure. En France, on pense qu'il y a 100 000 personnes âgées qui pourraient y laisser leur vie et les personnes âgées sont les plus ciblées par ce virus. Et c'est important de prendre ça au sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit détruire le monde dans lequel on vit parce que tu as une population, une partie de la population qui est plus faible, les personnes âgées et ceux qui ont un système immunitaire faible, qu'on doit simultanément mettre complètement l'économie en mode de destruction et la vie de tous les autres qui peuvent passer à travers bien facilement, comme n'importe quel autre virus. On doit absolument les confiner et ruiner leur vie. Donc, on a utilisé cet événement-là pour vous convaincre qu'on avait les vieux à cœur et qu'à cause de ça, on doit ruiner et changer le modèle économique. Alors qu'on aurait dû isoler, s'occuper de ces gens-là. Enfin, numéro jeune sur Patreon, je vais tout vous expliquer ça pendant ce temps-là. Ce qu'on apprend aussi, les catastrophes naturelles continuent, l'avancement de ce cycle naturel aussi, de ce cycle de remise à zéro naturel continue. Et on apprend qu'on le sait, il y a de plus en plus d'intensification, de l'intensité des tempêtes, du climat, des tremblements de terre, du refroidissement. D'ailleurs, les Français, vous allez vivre un refroidissement incroyable la semaine prochaine, les Européens en général, et de l'intensification de l'activité volcanique et tout ce qui s'ensuit. Et on apprend qu'on nous dit qu'on n'est pas prêt à faire face à une crise ou à une autre, comment dire, éruption volcanique majeure. Les scientifiques insistent sur le fait que nous devons mieux planifier à l'avance la prochaine éruption volcanique cataclysmique qui pourrait entraver le commerce mondial. Bien, il n'y en aurait plus de commerce mondial, mais on parle ici de l'élite qui va rester dans ce club privé économique. Les communications et les systèmes financiers comme l'urgence pandémique à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Donc, on va en profiter pour tout mettre dans le même panier. L'humanité n'a pas eu à faire face à une catastrophe volcanique cataclysmique depuis au moins 1815, lorsque l'éruption de Tambora en Indonésie a tué des dizaines de milliers de personnes et conduit à une année sans été en Europe et en Amérique du Nord. Et maintenant, une équipe de géologues de premier plan dit que le monde n'est pas préparé pour la prochaine éruption majeure et insiste sur le fait que nous devons faire plus pour nous préparer à la prochaine énorme éruption volcanique, comme si on était en train de la... Mais on le sait qu'il y a quelque chose de majeur aussi qui s'en vient sur ce front-là, qui pourrait entraver le commerce mondial, les communications et les systèmes financiers. Contrairement à l'éruption VEI-5 du mont Saint-Hélène en 1980 ou à l'éruption VEI-6 du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, une éruption VEI-7 aurait une échelle entièrement différente dans un environnement totalement différent. Nous vivons dans un monde globalisé. L'agriculture, les soins de santé, les systèmes financiers et d'autres aspects de la vie moderne sont beaucoup plus inter... pardon, connectés à l'échelle mondiale qu'ils ne l'étaient il y a seulement quelques décennies. Il y a huit ans, une éruption qui ne se situait qu'à un niveau 3 en Islande a bloqué le trafic aérien européen pendant des jours en raison du danger de voler à travers les cendres volcaniques. L'événement a causé environ 5 milliards de dollars de pertes économiques. Les chercheurs devraient commencer à se préparer pour une éruption de niveau 7 en étudiant les effets potentiels des cendres sur les liaisons de communication cruciales ou à améliorer leur compréhension de la façon dont de grandes quantités de magma s'accumulent et éclatent, aidant ainsi à prévoir où le prochain événement majeur pourrait se produire. Les candidats pour la prochaine grande explosion sont... Topo, en nouvel élan, le site de la dernière éruption, V8 au monde, il y a eu lieu il y a 28 000 ou 26 500 ans, et le mont Damavan, en Iran, qui se trouve à seulement 50 km de Téhéran, mais il ne faut pas oublier non plus les volcans de la chaîne des cascades. Se préparer à des éruptions rares mais mortelles est aussi important que de traiter des éruptions plus petites et plus fréquentes, mais avec la probabilité plus faible de ces événements plus importants, lorsqu'ils se produisent, les gens se tournent vers les scientifiques, les responsables des urgences, les gouvernements et d'autres entités, et s'attendent à ce qu'ils soient préparés. Nous devons, à nos communautés, de rechercher des éruptions potentiellement dévastatrices afin que nous puissions guider les gens sur ce qu'il faut faire. C'est un autre rappel parmi des centaines qu'il faut se préparer à de grands cataclysmes qui vont inévitablement frapper la Terre et changer la forme, ou changer de forme à l'avenir. Comme le montre la pandémie mondiale actuelle, nous ne sommes clairement pas prêts à faire face à une catastrophe ou à une urgence. Imaginez simplement une éruption majeure se produisant demain. Dans quelques jours, même dans quelques mois, nous ne pouvions pas y faire face. Ce qui signifie encore des milliers de morts. Donc, préparez-vous à la prochaine urgence. Placilier, planifiez à l'avance la prochaine catastrophe. Au moins, vous serez prêts à y faire face. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que nos gouvernements, ils ne sont pas là pour nous préparer, ils sont là pour se préparer à faire avancer leurs projets. C'est à vous de se préparer toujours à la prochaine catastrophe, et je le répète souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada